bonjour à toutes et à tous oui on ne se lâche pas ça fait dix jours j'étais avignon on ne se lâche pas parce que ce soir je retourne voir un an et demi après out to the attempt of yann martens et dans le cadre du festival d'été non le festiv... dans le cadre du festival paris l'été c'est au montfort d'ailleurs pour revoir le vlog sur le spectacle de yann martens c'est juste là je vais pas tout redire non plus a priori ça n'a pas non plus trop changé mais il y a they might be giants de steven cohen c'est le plus beau danseur qu'on voit chez yann martens à chaque fois les deux spectacles sont dans la même soirée là il propose un solo dans lequel on voit pas sa tête ce qui est dommage j'avais pas prévu de voir de spectacles cet été je voulais faire un petit break mais là c'était immanquable donc me voici au festival paris l'été je crois que j'ai dit steven cohen c'est steven michel besoin de vacances qu'est ce que j'aime quand les spectacles sont si bien fait c'est drôle parce que la dernière fois au théâtre de la ville je me souviens très bien que le premier spectacle alors j'avais moins aimé mais c'était toute une question de contrainte et une contrainte qui était un ancrage au sol là c'est pareil on a une contrainte sa contrainte c'est de ne pas montrer son visage ce qui fait que nous ça déplace notre regard de spectateur et lui ça déplace aussi ses capacités de mouvement d'un coup on se met nous en tant que spectateur à se concentrer sur un muscle du dos on aurait jamais regardé autrement on se met à regarder des micro musculatures dans les mouvements des mains dans les mouvements des jambes mais surtout ce dos particulièrement au début c'est très frappant ça m'a fait penser à un tableau de gritte vous savez ce tableau buste entier d'une femme devient un visage et ben là ce dos masculin avec toute sa musculature il y avait quelque chose de l'ordre du visage en tout cas ça déplace notre conception du corps dansant aussi ce qui est très intéressant c'est que un moment donc au début il est allongé sur le comment il est allongé il est sur la nuque on voit son dos et il a des jambes derrière comme ça et pratique à illustrer ça donc c'est une toute petite forme et un moment il va se lever et alors là ces jambes prennent une dimension paraît gigantesque j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivé il y avait déjà genre 800 800 personnes j'exagère tellement la majorité de la salle qui faisait déjà la queue et moi j'ai dans les derniers à me placer est resté une place au premier rang je me suis rué dessus et j'ai bien fait parce qu'effectivement c'est un spectacle déjà il est pas mal en fond de scène a envie d'être proche t'as envie de voir toutes ces petites choses qui se passent bon on va y retourner puisque maintenant c'est out to the hm to the jan martens ça c'est mon petit spectacle coup de coeur d'ailleurs je lui avais donné le ronan awards en 2017 dans la catégorie encore une catégorie à la con je sais plus ce que c'était langage est perceptible mais on sent aussi quelque chose radicalement différent j'aime jouer avec ça ça me donne l'inspiration ça me donne un très clair point de départ pour pour aller quelque part d'autre on est né dans les années 80 90 donc il ya toute la génération de nintendo pacman le début d'internet enfin les jeux vidéo et le langage visuel qui la naissance d'un nouveau langage visuel fin de les émoticons les émojis il ya quelque chose qui est qui transpire qu'est ce que j'aime ce spectacle ah là là c'est la création et moi le mettre en scène la création ça me touche énormément je vous renvoie à la crée à la vidéo que j'avais fait un précédemment j'ai pas tout redit à dire si ce n'est quand même que il ya un an quand je l'avais vu et justement j'ai posé la question là à la fin la rencontre parce que ça m'a intrigué cette petite chose il y avait une scène où il demandait à quelqu'un du public de se lever pour venir l'embrasser sur scène c'était un long baiser de 30 secondes comme ça où il se passait rien c'était très beau et là ça y était pas j'étais un petit peu déçu et en fait donc sa réponse c'est qu'il n'a pas du tout supprimé ce truc c'est juste que c'est un spectacle qui peut adapter complètement en arrivant dans les salles il juge s'il a envie d'ajouter des scènes ou pas et notamment bas la scène du baiser disait que au théâtre des abbesses c'était particulier ça faisait plusieurs jours qu'il jouait le spectacle et qu'à un moment il avait senti une sorte de confiance avec la salle avec le lieu et qu'il était prêt à faire cette scène et donc finalement il a une certaine liberté il a un canevas très précis dans ce spectacle si vous allez voir vous comprendrez très bien le canevas il est clair il est écrit il est rédigé et que dans ce canevas là il peut se permettre beaucoup de liberté je trouve ça assez intéressant ça me donne presque envie de revenir demain et je reviens juste aussi sur steven michel parce que donc il y avait cette contrainte j'en parlais tout à l'heure cette contrainte de cacher le visage pareil je lui ai posé la question à la fin c'était pas du tout une contrainte qui s'est imposée au départ de la création c'est quelque chose qui est vraiment venu en travaillant il avait quand même la tentation par moments de sortir le visage et que finalement il s'est raccroché à cette contrainte en se l'imposant parce qu'il avait quand même une petite frustration de pas pouvoir montrer son visage tellement content d'avoir vu ces deux spectacles ce soir vous pouvez même pas imaginer et voilà c'est le dernier vlog je pense de cette saison moi je ah bah le train m'arrive c'est parfait moi je vous dis à très bientôt en septembre je pense à bientôt